Salut les poleuses, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de pole dance, le hook'n roll. Une figure de niveau fin débutant. Allez c'est parti pour les explications et on met la barre en ce pied. Place-toi à côté de la barre, la main intérieure est à la barre en haut mais pas forcément très haut. Là tu vas venir accrocher le creux du genou de la jambe intérieure, donc elle fait un cercle vers l'extérieur. Place le creux du genou et on resserre la barre au maximum. La main extérieure vient se placer juste en dessous le genou et la main du haut vient glisser à la barre pour venir se placer au niveau du visage. Bon, désolé, impossible de l'arrêter, elle n'arrête pas de venir sur chacune de mes vidéos. Alors on va faire avec. Et c'est reparti pour les explications. On continue en repoussant le sol avec le pied de la jambe extérieure. On tend le bras du haut et on amène le buste à l'horizontale. Relève la jambe tendue, qui est celle qui était au sol, pour placer son creux de genou à la barre comme un génie. Et viens serrer très fort dans les deux genoux. Une fois que tu es sûr de tes prises, la main du haut vient lâcher la barre pour rejoindre l'autre juste en dessous. Moi j'aime bien croiser mes mains, je trouve ça plus joli. Laisse-toi porter par le spin. Amène la poitrine vers l'avant et pense à bien gainer tes abdos, à les engager du début à la fin de la figure. Et oui, le chien est toujours là. Si la position est confortable, tu peux également commencer à lâcher la main qui correspond à l'épaule du haut. Donc moi c'était ma main qui était le plus bas sur la barre. Et là tu viens l'emmener dans le prolongement de la tête. Voyons maintenant comment ressortir de la figure. La main qui était derrière la tête vient se replacer à la barre. Pour ça, tu tires dans le bras du bas et tu engages bien tes abdos. Tu viens la placer le plus haut possible, tire dessus pour pouvoir relâcher la main du bas. Elle vient se placer au-dessus de l'autre. Tracte dans les bras, gagne bien les abdos pour pouvoir décrocher les genoux et te verticaliser. De là, tu peux poser un pied puis l'autre au sol, en évitant le chien au passage. Et si tu aimes nos tutoriels, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à prendre des cours en visio pour qu'on puisse t'aider. Tu trouveras toutes les informations dans les descriptifs. Et bon training à toi, à bientôt !